La deuxième grande solution dont on parle, je ne dirais pas beaucoup, mais qui émerge quand même dans pas mal de milieux, c'est l'idée inverse, complètement inverse, c'est de dire qu'il faut aller vers de la décroissance. Donc la décroissance, alors la difficulté avec la décroissance c'est que c'est une myriade de théories et de positionnements qui ne sont pas tous cohérents les uns avec les autres et qui sont plus des lanceurs d'alerte que des mouvements réellement forts qui induisent des transformations sociales portées par des masses agissantes et nombreuses. C'est plutôt des théoriciens, des petits groupuscules, des minorités agissantes actives mais qui ne percolent pas au niveau ni des médias ni de la population. L'idée générale c'est de dire que la croissance qu'on a vu aujourd'hui est clairement dans une impasse et donc il faut aller à l'inverse, aller à l'idée de décroissance qui se traduit y compris par une décroissance de la production globale. Pour prendre quelques slogans souvent utilisés par les partisans de la décroissance, il faut faire de la convivialité, il faut réduire la consommation mais il faut aussi que ce soit joyeux. Ils ont un terme pour ça. Bref, les théories de la décroissance, elles sont souvent caricaturées par le fait qu'ils prônent le retour vers la lampe à huile. Je crois que c'est injuste de dire ça. Les partisans de la décroissance ne veulent pas le retour à la lampe à huile. Et je pense qu'ils posent des vraies questions sur une croissance productiviste dont on commence à percevoir très clairement les limites. Maintenant, la convivialité qu'ils réclament se heurte quand même de façon globale à des besoins tout à fait fondamentaux au niveau de l'humanité, en particulier dans les pays en développement. Les pays en développement sont encore, il y a 2 milliards de personnes qui sont soit en sous-alimentation, soit carrément dans des conditions de famine extrêmes. Il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Bref, qui ont des niveaux de vie qui seraient insupportables même aux sous-smicards de nos sociétés. Donc, il y a des besoins sociaux à l'échelle de la planète absolument immenses qui ne sont pas satisfaits, qui ne peuvent pas être satisfaits sans une croissance matérielle, réelle de l'économie. Donc, rien que pour ça, la décroissance ne peut pas être mise en application de façon forte aujourd'hui. Ça s'oppose aussi à un besoin d'investissement de la transition écologique dans les pays développés. Il faut des investissements publics énormes qui aujourd'hui ne sont pas faits mais qui devraient nécessairement être faits et qui supposent là aussi une croissance de la production matérielle qui ne peut pas s'accoupler avec la décroissance globale de la production. Donc, il faut continuer une croissance globale de la production. Alors, ça ne veut pas dire que la question du contenu de la croissance ne doit pas être une vraie bonne question. Ce qu'on produit et pourquoi on le produit, je pense qu'il faut le questionner. Ça fait référence à une des propositions qu'on fait dans le livre sur le changement d'économie qu'on appuie les intérêts sur le fait qu'il doit y avoir des débats publics sur les grandes infrastructures. Où mettons l'argent et pourquoi faire ? On n'investit pas n'importe où, n'importe quand, surtout quand les sommes sont considérables. Donc, il doit y avoir des vrais débats publics là-dessus et il faut demander l'avis à la population sur quels sont les besoins qu'elle veut voir satisfait de façon absolument pérenne et incompressible. De ce point de vue là, c'est clair que, par exemple, la course à la puissance au ordinateur qui est une course effrénée dans la consommation dont la motivation principale pour les producteurs est en fait la production de jeux vidéo. Parce que le grand public a besoin d'ordinateurs de plus en plus rapides et de plus en plus puissants parce que les jeux vidéo sont de plus en plus complexes et nécessitent de plus en plus de mémoire. Et donc, si on n'a pas un ordinateur puissant, on ne peut tout simplement pas jouer. Je ne suis pas sûr que ce soit un besoin humain irrépressible et tout à fait fondamental. Donc, dépenser du temps, de l'énergie, des ressources naturelles pour produire des ordinateurs à consommation de millions d'habitants, de plus même de milliards d'habitants, pour jouer aux jeux vidéo, c'est peut-être discutable à une échelle globale. Et donc, je pense qu'il faut le discuter. Donc, il y a évidemment des dizaines de questions de ce type-là sur les modes de consommation qu'on a qu'il s'agirait de remettre en cause, en tout cas de mettre à plat et sur lesquels il faudrait un débat public qui, pour l'instant, n'existe pas. Donc, c'est des questions, à mon avis, que les objecteurs de croissance, comme certains se nomment, sont des questions qu'on ne peut pas évacuer du jour au lendemain. Mais en tirer la conséquence que tout de suite et immédiatement, il faut arrêter toute croissance possible et se lancer dans la réduction des productions matérielles me paraît tout à fait déraisonnable. Donc, la décroissance en tant que force politique, à mon sens, d'ailleurs, n'est pas près de se développer parce que la grande majorité des habitants de la planète, dans les pays développés, ne veulent pas avoir baissé leur mode de vie. Et dans les pays en développement, ne rêvent que d'une chose, c'est d'imiter nos propres modes de vie. Donc, de ce point de vue-là, les tenants de la décroissance risquent à avoir quelques difficultés à faire passer leur message de réduction de la production matérielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada